Musique Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre et bienvenue à cette émission, une émission spéciale qui est consacrée à l'atelier de validation du plan national numérique dans la ville de Kinshasa, précisément à l'hôtel Pullman. Vous avez vu, vous avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le chef de l'État et s'était personnellement rendu pour donner le goût de ses travaux, ses travaux qui se tiennent, comme vous le savez, ici dans la ville de Kinshasa qui réunit pas mal d'experts venus de tous les horizons, les experts congolais, les experts des autres pays africains et pourquoi pas des autres continents qui sont là, tous réunis à l'hôtel Pullman pour parler justement de ce plan national du numérique. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Un invité spécial, il s'appelle M. Chrysostom Koumbi Samba, il vient de Paris, comme je vous l'ai dit tantôt, il est l'un des experts qui participent activement à ce travail, il est expert en matière digitale et sécurisation du patrimoine informationnel. M. Chrysostom Koumbi, bienvenue à cette émission. M. Chrysostom Koumbi, bienvenue chère madame. M. Chrysostom Koumbi, voilà, je vous ai présenté tantôt comme expert en matière digitale et sécurisation du patrimoine informationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? M. Chrysostom Koumbi, déjà, avant d'en arriver à ce que ça veut dire, je pense qu'il est aussi important que je décrive un peu mon parcours pour comprendre qu'on ne devient pas expert. Je pense qu'expert, en fait, c'est un parcours qui commence, il faut aller le chercher très loin et puis c'est au fil des expériences, c'est effectivement qu'on acquiert cette expertise-là. Donc moi, pour en arriver au niveau où je suis, à partir de 2014, j'ai été faire une formation en management de la sécurité des données numériques. J'ai été formé, il faut le dire, en fait, à l'école française. Et donc, suite à ma formation, j'avais le choix. C'est où j'intègre une grosse structure européenne, où j'intègre une structure privée, où je monte une société à vocation européenne. Mais moi, j'ai pris le pari de monter une organisation pour aider les institutions africaines à s'emparer de la question de la digitalisation et de la sécurisation du patrimoine informationnel. Parce que pour moi, je me dis, l'avenir est dans le numérique. Aider les institutions africaines, parce que vous ne vous considérez plus comme un Africain, ou c'est juste un titre ? Les institutions africaines, parce que je suis en Afrique, mais lorsque je suis en Europe, en fait, par ma démarche, j'aide aussi les institutions européennes à se développer. Et la structure que j'ai mise en place va dans ce sens-là. C'est pour aider les institutions à s'emparer de la digitalisation tout en sécurisant leur patrimoine informationnel. On en reviendra. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine informationnel ? En fait, le patrimoine informationnel, c'est l'actif que détient une organisation qui lui permet, à partir de laquelle, effectivement, elle permet de prendre ses décisions. Alors, vous participez activement à cet atelier qui se tient ici à Kinshasa sur la validation du plan national numérique, ici en RDC. D'entrée de jeu comme ça, le plan numérique, c'est quoi le numérique d'abord ? Un plan numérique, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir mettre le numérique au cœur de l'activité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, le numérique, il est là et on ne pourra plus s'en passer. À partir de là, il y a une démarche qu'il faut voir. Et aujourd'hui, je me refuse d'aller dans des définitions académiques pour lesquelles, effectivement, on aura du mal à comprendre, mais il faut plutôt voir le numérique en termes d'usage. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le numérique pour pouvoir développer le pays. Je pense, en fait, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je dis, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pouvoir le faire, aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans l'économie, sans la paix, sans la sécurité. Mais il y a ce qui a été fait par les hommes qui prenaient du temps et il y a ce qu'on peut faire grâce au numérique qui nous permet de gagner beaucoup plus de temps. La preuve, aujourd'hui, si je suis là, je dirais d'une certaine manière, c'est grâce au numérique. Justement, vous venez participer à cet atelier. Vous avez quitté Paris, votre lieu de résidence, pour venir expressément participer à ces travaux. Quelle a été votre motivation principale ? D'autant plus que vous n'êtes pas Congolais de l'RDC. Je ne suis pas Congolais de l'RDC, dites-vous, mais le fait d'être né à Brazzaville, j'ai passé l'essentiel de mon temps à l'époque à regarder ce qu'on appelait Télézaïa. Donc j'ai quelque part en moi une fibre RD congolaise, c'est celle-là. Mais bien donner de ça, ce qui m'a motivé de venir ici, je pense qu'il est de mon devoir, je pense qu'il est arrivé à un moment où il faut transmettre. Et la seule manière de transmettre, c'est d'être sur le terrain. Et pour moi, c'était important parce que le numérique, on ne peut pas faire le numérique tel qu'on ne peut pas donner au numérique toute sa valeur, toute sa puissance, s'il n'y a pas une volonté politique. J'ai fait pas mal de pays africains, c'est avec qui j'y ai été. Je recherchais cette parole, cette vision politique que je n'avais pas trouvée. J'étais un peu, je commençais, il faut dire en fait, je commençais un peu à me décourager. Et lorsque j'ai vu que le président avait lancé ce plan numérique, je me suis dit, de toute façon, ce plan, il ne pouvait pas se faire sans ma présence. Parce que j'appartiens à la génération, si on veut dire en fait, les pionniers. Les pionniers du numérique, dans le sens où ? Dans le domaine du digital. Et quand je le dis, ce n'est pas des 20 mots, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait depuis que j'étais à l'école primaire, on va dire. J'ai fait les mathématiques, je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait les mathématiques appliquées, j'ai fait l'informatique appliquée, j'ai mis en place des systèmes d'information, et aujourd'hui, j'en arrive en fait à la sécurisation des données numériques. Et je pense en fait, pour moi, c'était important, mais vraiment important. Même à l'école où j'ai été formé, on était la première promotion. Donc à ce moment-là, pour moi, il était évident, clair, de ne pas oublier d'où je viens. Et d'où je viens, effectivement, c'est la région. Et par sa parole, le président, lorsqu'il déclare que je souhaite que le numérique soit un levier pour le développement RDC 2025, pour moi, c'est un appel auquel je ne peux pas être censé. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis là, parce qu'il faut transmettre. Est-ce que vous pensez, en tant qu'Africain, que les populations africaines, le peuple africain est prêt à vivre ce changement, à basculer dans le numérique comme ça, quand on sait que, bon, on a vécu ça ici, quand on a parlé du passeport biométrique, c'est aussi le numérique, ça a failli créer un peu de bruit, ça prouve, selon vous, que le peuple africain n'est pas encore prêt à accueillir ce plan numérique ? Après, lorsqu'on dit que le peuple africain n'est pas prêt à accueillir le numérique, ça dépend de quel côté qu'on se trouve. Ce que je dirais d'emblée, c'est que pour un dirigeant, ce n'est pas un conseil que je donne, en fait, la population, il y a la population, mais on ne naît pas citoyen, on le devient. Et pour le devenir, ça, c'est le rôle de l'État. Et l'État, en fait, a des leviers. Aujourd'hui, en fait, on a le levier du numérique. Il ne suffit pas de dire, voilà, on y va vers le numérique, mais c'est tout un processus, c'est une préparation, et c'est ce qu'on appelle en termes de management un accompagnement au changement. Et il y a une démarche, et cette démarche, effectivement, elle ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans la rue, mais c'est quelque chose qu'on apprend dans les écoles. Et moi, c'est ce que j'ai appris. À partir de là, il faut plutôt parler d'accompagnement. Et puis la question, ce n'est même pas de dire est-ce qu'ils sont prêts à être accompagnés, en fait, mais c'est un devoir que de les accompagner. Et parmi les recommandations, le chef de l'État a parlé également de l'actualité qui est à la rentrée scolaire. On ne parle pas de la gratuité, on sait que c'est une réalité, mais il a demandé à ce que le numérique soit introduit dans le programme de l'enseignement dans notre pays. Comment entrevoyez-vous la faisabilité de cette recommandation du chef de l'État ? Est-ce que c'est possible que l'enseignement africain, on parle des Africains, au Congo, pratiquement à RDC, qu'on puisse introduire comme ça le numérique ? Comment ça peut se passer ? Dans quel domaine, bulletins, les points ? Comment ça peut se passer ? On peut d'abord commencer par informatiser ou digitaliser l'administration scolaire et par la suite aller vers l'enseignement lié à la prise en compte ou les connaissances à développer en matière de digital. Mais ce qui est important, c'est la vision. Je pense que lorsque le chef de l'État dit qu'il faut y aller, je pense en fait que le message est clair. Et à partir de là, c'est de faire en sorte de mobiliser les moyens tant financiers que les ressources pour pouvoir y arriver. Mais tout ça, comme je l'ai dit, il y a un mot, un mot qu'il ne faut pas oublier, on est dans l'accompagnement. C'est important l'accompagnement. Et à partir de là, j'ai une petite moutade, ça je vous le dis parce que quand on parle d'accompagnement, et puis ça aussi c'est un petit clin d'œil que je fais à ma fille. J'ai une fille qui est née prématurée, qui est née à 6 semaines, en tout cas quand elle est née, elle pesait 670 grammes. Même pas un kilo. Même pas un kilo. Même pas un kilo. Mais aujourd'hui, la fille est là, 22 ans, et elle est une femme comme toutes les autres. Mais pour en arriver là, il a fallu voir, suivre, ce que les médecins font. Donc on est parti à lui donner un biberon qui correspond à ce qu'on pourrait donner à une souris. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, en fait, elle a encouragé à TDA. Mais tout ça, quand je le dis, c'est la notion d'accompagnement et que ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, mais en fait, c'est une technique. De manière itérative, en fait, on amène à quelque chose voulu, souhaité. Et c'est ce que dit le chef de l'État. Le chef de l'État, lorsqu'il dit effectivement à partir de maintenant, c'est le numérique, bien sûr qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire, les prioriser, mais en tout cas, il faut y aller. Et puis à la fin, on formera les grands savants sur le numérique, comme dans un temps, en fait, on a formé des savants en économie. Alors, vous participez à ces travaux, je l'ai dit au début de cette émission. Et quand vous vous réunissez en atelier, quand vous vous réunissez pour parler, justement, de ce numérique-là, c'est quoi la priorité ? Vous avez parlé de l'accompagnement, mais cet accompagnement-là doit commencer par quoi exactement ? Mais ce qui est bien, en fait, et puis c'est ça aussi la démocratie, quand on parle, qu'est-ce qu'on dit ? On commence vraiment par discuter. Parce que je pense, en fait, avant de pouvoir aller dans l'action, il faut d'abord écouter les uns et les autres. Et lorsqu'on a fini de s'écouter, à ce moment-là, on sait qui dit quoi, qui pense quoi en fonction de cela. Et à partir de là, on priorise. Par rapport à tout ça, je me suis inscrit dans l'atelier gouvernance. Parce qu'à mon sens, je pense, et je le dis haut et puis je le soutiens, qu'on ne peut pas réussir un plan, surtout de cette envergure, si on n'a pas une gouvernance qui va avec. Et c'est la gouvernance qui fixe le cadre, dans le cadre de la protection de la souveraineté de l'État. Et que sans cadre, sans gouvernance, on ne va pas y arriver. Sinon, on fera le jeu des autres. Ce que j'entends des autres, en fait, ce sont les apporteurs de solutions. Or, les solutions, elles doivent correspondre à la spécificité et au contexte du pays. Voilà. Et c'est vraiment ça, le sens de ma présence, pour pouvoir marquer cela. Alors, le chef de l'État, dans son discours, il dit que le projet qui est soumis à votre examen, vous, expert, doit être un document de planification stratégique à décliner en actions prioritaires. Voilà. Vous, en tant qu'expert, vous n'êtes pas le seul, je le dis, il y en a plein là-bas, dans la salle à l'hôtel Pullman. Quand vous parlez entre vous, expert, en quoi peut consister votre accompagnement ? Parce que vous ne faites pas partie des institutions du pays, vous êtes venu en appui. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous allez adopter comme recommandation, résolution, seront pris en compte par le chef de l'État ou peut-être son entourage ? C'est ce que j'ai dit en substance tout à l'heure. Tout, il y a ce que le chef de l'État, en fait, là, tout ce qui est dit, à un moment, il est, donc, il est, bien sûr, il va être priorisé. Et le chef d'État, il aura à statuer suivant la priorité. À mon sens, la première des choses que devrait faire le chef de l'État, c'est de signer les degrés de mise en place de ces structures-là et quitte à les charger à ce qu'ils puissent accompagner, en tout cas, tout le reste. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons cette émission, cette tranche spéciale consacrée à l'atelier de validation du plan national numérique, des travaux qui se tiennent à l'hôtel Pullman, qui réunit des experts qui sont là pour réfléchir et proposer des pistes de solutions au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui était là, personnellement, pour lancer ces travaux. Avec notre expert, je vais devoir continuer cet entretien, monsieur Chrysostom Kumbi Samba, vous êtes expert, mais vous suivez également l'actualité, ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. On a parlé de l'alternance. Le chef de l'État est là. Depuis qu'il est là, depuis que le chef de l'État a été élu, de toutes ces actions qu'il est en train d'entreprendre, il y en a pas mal. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez bien en tant que consommateur de l'actualité, consommateur de l'information également. Qu'est-ce que vous pouvez retenir des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir ? Qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui reste à faire si vous avez une idée des problèmes réels que connaissent le Congo ? Parce que le Congo Boisaville et le Congo Kinshasa, deux pays voisins qui sont rapprochés, mais on a peut-être des réalités, les mêmes réalités. Et qu'est-ce que vous, vous pouvez retenir des actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir ? Mais en fait, depuis qu'il est au pouvoir, moi, ce que je retiens, il est dans sa logique. Dans sa logique, dans le sens où, tout au début même, je pense que c'était même pendant les élections présidentielles, où il disait bien le peuple d'abord. Je pense en fait, lorsqu'on l'a dit, à mon sens, tout est dit. Et aujourd'hui, que veut le peuple ? En fait, le peuple, il veut consommer de manière efficiente le numérique. Or, la seule manière de le faire, c'est que ce sont des questions qui doivent être... L'État doit faciliter cette transition-là. Et cette transition, non seulement qu'elle doit être facilitée, mais dans le respect aussi de la souveraineté nationale. Et ça, c'est le rôle du chef de l'État. Et c'est pour ça, il propose à ce moment-là le plan national du numérique dans sa vision jusqu'en 2000... Jusqu'en... 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 Jusqu'en 2000... Jusqu'en 2025. Et je pense qu'avec le numérique, on ne peut pas faire mieux. Je pense qu'en fait, pour moi, il y a un alignement des planètes. entre la vision du chef de l'État et les évolutions technologiques. La preuve, aujourd'hui, moi, si je suis là, bien sûr qu'on peut mettre accès de la diaspora, mais je pense, en fait, et si c'était le cas, ça veut dire, quelque part, je représente en moi, je suis presque le représentant de la diaspora de l'autre côté, qui n'aspire qu'à venir aider le continent. Quand je dis ça, parce que c'est une histoire de génération. On est dans une génération qui, pendant 20 ans, 20 ans, 30 ans, sont partis à l'extérieur. Ils ont fait les études pour eux. Et aujourd'hui, avec le numérique, le fait qu'il n'y ait pas de frontières, je pense qu'avec le numérique, on peut aller très loin. Et c'est cette opportunité-là que le président saisit. parce que le président l'a saisi, je pense que c'était le point capital. Le reste, tout le monde, en tout cas, tous les sachants, devraient répondre à cet appel. Justement, les pays africains ont des problèmes presque similaires. Vous allez retrouver parmi les revendications des populations, que ce soit ici, en RDC ou ailleurs, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent, l'accès à l'eau potable, au courant électrique. Vous avez assisté avec nous dernièrement, il y a eu un forum sur l'énergie électrique dans la ville portuaire de Matadi, dans le Congo central. Alors, avec l'expert qui est à mes côtés, tous ces problèmes sociaux, ces problèmes à caractère social que connaissent les populations d'Afrique, en quoi ces problèmes peuvent trouver des solutions dans le numérique ? En parlant de l'électricité, par exemple, en quoi le courant électrique peut trouver des solutions si on les mettait ensemble avec le numérique ? Donc, des solutions numériques aux problèmes d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Pour moi, le numérique n'a de sens que s'il permet à l'homme, donc à la population, donc aux citoyens de se développer. Et quand j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le numérique, il doit être utilisé pour cela. Et lorsque je parle, je parle en termes de... puisqu'on parle d'énergie, il y a deux aspects. Je veux pouvoir utiliser le numérique pour améliorer la production d'électricité. Ça, c'est une chose. Et dans le même temps, je veux pouvoir aussi utiliser le numérique pour m'assurer de... ce n'est pas un retour d'investissement, en tout cas, me donner les capacités d'avoir les moyens à ce que la production continue. Là, en fait, je suis donc dans la facturation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un côté, il me faut des systèmes informatiques qui me permettent, effectivement, par exemple, de suivre, ne serait-ce que la facturation, mais derrière cela, en allant beaucoup plus loin parce que le digital le permet, la facturation, elle n'est plus faite à la volée comme ça, mais la facturation, elle peut être effectuée en fonction de la consommation. En fonction de la consommation. Comme ça, OK, je sais que, voilà, les études ont montré parce qu'on a suivi votre consommation, parce que tout ça, c'est connecté, que vous avez besoin d'une certaine quantité et c'est seulement cette quantité-là qu'on vous livre et puis qu'on vous paye. Sauf que le jour où vous ne payez pas et le système aussi peut le permettre, ça se coupe. Et comme c'est fait par des machines, ça permet, on est sûr, effectivement, que les recettes vont rentrer. mais si les recettes rentrent, ce n'est pas tant parce que les recettes doivent rentrer, mais ça permet aussi à partir de là, en fait, à l'État, de disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir le réinjecter de manière, en fait, à entretenir, à continuer à entretenir, à gérer ce qu'on appelle le bien commun. Bon, mais non, ça, c'est le côté utilisateur. Mais de l'autre côté, là où le chef d'État a un rôle à jouer et il en est conscient, c'est que lorsque j'utilise le numérique pour pouvoir produire l'électricité, mais qu'est-ce qui se passe par X moyens que je n'arrive plus à produire l'électricité parce que mon système informatique ou parce que ce que j'utilise, en fait, a été attaqué. Et là, maintenant, arrive la notion de cybersécurité. Et c'est pour ça, de toute façon, et ça, on l'avait développé puisque tout récemment, j'étais à... j'avais été au Marrakech où on a fait la proposition de la mise en place de la charte africaine de cybersécurité. De sorte, en fait, que tous les projets qui vont être menés en Afrique, qui ont attrait à la digitalisation ou au numérique, puissent prendre en compte depuis la conception à cette notion de sécurité de manière, en fait, à garantir la solidité nationale des États. Alors, le chef de l'État a également proposé d'instaurer un système de visa électronique d'entrée en RDC. Est-ce que cette expérience-là a été déjà vécue ou c'est déjà en cours dans les autres pays africains parce que vous avez sillonné pas mal de pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et partout là-bas. Est-ce que ce système existe déjà ailleurs ? Ce système, il existe ailleurs où, effectivement, à partir d'une plateforme, on s'inscrit et à partir de là, on prend rendez-vous pour pouvoir disposer d'un visa mais c'est parce qu'effectivement, en fait, on parle de visa mais derrière le visa, il y a aussi la notion d'attractivité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre question qu'on pourrait se poser, finalement, pourquoi est-on obligé de mettre en place des visas ? C'est peut-être, ça c'était dans l'ancien monde. Puis de toute façon, avec le numérique, même si je ne suis pas dans le pays, d'une autre manière, effectivement, je peux accéder au pays, je peux faire ce que j'ai envie de faire dans le pays mais qu'à cela ne tienne. Par rapport à votre question, est-ce que cela est fait dans les autres pays ? Effectivement, cela est fait dans les autres pays. Mais après, là, on monte en fait. Mais quels avantages ? L'avantage, en fait, c'est le fait que de toute façon, je ne perds pas beaucoup de temps à aller faire la queue avec les temps plus vieux et tout pour attendre les visas. Je suis chez moi, je décide de voyager, je fais une demande, on me dit, voilà, il faut passer à 12 heures pour récupérer le visa. Ok, je passe, je récupère le visa, c'est fait et puis ça va vite. Et puis une fois qu'on a récupéré le visa, bien sûr, après, il y a tout le reste qui s'ensuit. Mais tout ça, quand je le dis, la question fondamentale reste la cybersécurité. Lorsque c'est bien sécurisé, ça passe. Et lorsque ce n'est pas bien sécurisé, effectivement, il faut y aller. Monsieur Chrysostom, en parlant justement de la cybersécurité, on a constaté pas mal d'abus, pas mal de dérives dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier des vidéos obscènes, des images qui ne cadrent peut-être pas avec le moral, avec les mœurs africaines. Est-ce que vous ne pensez pas que le numérique nous amène beaucoup de problèmes que des solutions ? Et que faire pour arriver à mettre un peu de l'ordre dans le domaine de, comment vous avez appelé ça, cybercriminalité ? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre de l'ordre ? Parce que vous êtes dans votre salon et il y a une image de vous qui circule. Peut-être que vous ne saviez pas où est-ce que cette image a été prise, mais vous vous retrouvez comme ça. Voilà, votre image circule dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre, franchement, une barrière à ces dérives-là ? C'est une question des sémantiques lorsqu'on parle de dérives. C'est vrai que lorsqu'on ne fait rien, il ne faut pas attendre que les choses aillent dans le sens que l'on souhaite. Donc c'est déjà qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le numérique. À ce moment-là, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le numérique, et tout l'enjeu sera, en fait, tout le long du cycle, être attentif à ce que le numérique ne fasse que ce pour quoi, en fait, il est utilisé. Et dans l'espèce, les dérives qu'on voit, mais de l'autre côté, il y a une méthodologie pour pouvoir en arriver là. C'est-à-dire, c'est... De l'autre côté, mais pas chez nous, en Afrique. Non, mais lorsque j'ai dit de l'autre côté, c'est peut-être un euphémisme, en fait, il y a ceux qui utilisent le numérique, il y a ceux qui conçoivent le numérique. Donc c'est ce que j'appelle, en fait, de l'autre côté. Et après, il y a l'État qui doit jouer son rôle. Autant l'État, il doit protéger de manière physique ses citoyens, et aujourd'hui, de plus en plus, l'État doit aussi protéger ses citoyens dans le cyberespace. Et par rapport à ça, c'est un changement de paradigme et il y a une manière de faire. Je prends un exemple, OK ? Bien sûr, je peux me retrouver sur... On peut retrouver les images, on peut retrouver les images sur les réseaux sociaux et tout ça. mais ça tient à beaucoup de choses, OK ? Il y a la vie professionnelle et la vie privée. Pour quelqu'un qui amène son ordinateur et on ne peut pas aussi le lui imposer, on ne peut pas aussi le lui refuser, ça aussi, on est dans le cadre de la liberté, la liberté de penser. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'arriver à son lieu de travail avec un téléphone portable ou avec machin. Mais à ce moment-là, il appartient aux responsables ou aux dirigeants de mettre en place le cadre. Et le cadre, quelque part, ça passe aussi par la mise en place d'une politique d'utilisation des outils numériques. Et c'est dans ces outils-là qu'on va dire qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ceci, cela. Et après, il y a toute la chaîne qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique, il y a aussi la notion, il faut aussi prendre en compte la notion de risque, la notion de définir qu'est-ce que c'est que le crime. Mais ça, je laisserai la plage aux criminologues de le faire. Mais il y a aussi la justice qui doit jouer son rôle. C'est tout cet ensemble-là qui doit être vu. Et lorsque ce n'est pas vu, c'est sûr, de toute façon, qu'on arrive à des dérives. Et une dernière chose, c'est ce qu'on a dit aussi. Je pense, en fait, là, je ne sais pas, je vais essayer de le dire en lingala, mais ça a été un peu compliqué. J'aimais bien la chanson de Zahiko. Ce n'est pas pour faire la promotion de Zahiko. Mais la chanson de Zahiko disait... Juste pour illustrer. Juste pour illustrer. Mbelli ou Iso Katandunda et Kokipe, Koto Kisayo, ou bien Kokipe, Koko Boma Motona Ango. De sorte qu'en fait, finalement, et quand on a dit ça, le double rôle, c'est exactement la même chose au numérique. Mais suivant qu'on se trouve dans un cas ou dans l'autre, effectivement, on peut aller jusqu'au bout. Et moi, ce que je propose, je pense que c'est aussi la vision du chef de l'État, en fait, prenons le bon côté du numérique qui peut nous amener vers le développement. Et vu sur cet angle, effectivement, ça veut dire quelque part, on prend le numérique, mais on se préministère de tout ce qui est mauvais, mais tout ce qui est mauvais au sens le plus large. C'est-à-dire, en fait, il faut les cartographier, il faut confier la tâche à tout ce qui se suit, que la police fasse son affaire, que la justice aussi intervienne là-dessus. Et là, vous rejoignez l'idée du chef de l'État qui propose la mise sur pied à l'instar de toutes les structures qui existent, il a cité la RPTC et le CESAC du Conseil national du numérique. Ce Conseil national du numérique qui viendrait, peut-être, comme vous aviez dit tantôt, mettre un peu de l'ordre dans ce domaine du numérique. Est-ce que vous pensez que ce Conseil national du numérique est important ? Plus qu'opportun. On ne peut pas contredire le chef de l'État. Non, mais ce n'est même pas... Ce n'est même pas... Non, mais non, non. Quel serait le rôle, justement, j'ai reformué la question, quel serait le rôle du Conseil national du numérique tel que proposé par le chef de l'État par rapport au contexte qui est le nôtre en parlant, justement, de la République démocratique du Congo, pas de l'Afrique, mais de la RDC en particulier ? Mais en fait, au-delà de la promotion qu'on peut faire des propos du chef de l'État, je pense qu'il est dans une logique qui est claire, une vision claire, effectivement, au niveau national, au niveau stratégique, on ne peut pas évoluer si on n'a pas un Conseil national. Parce que le Conseil national, en fait, c'est ce Conseil qui définit, qui fixe le cadre dans lequel, effectivement, le numérique peut être utilisé dans l'intérêt de la souveraineté nationale. Et lorsque je dis, en fait, c'est des propos que je ne veux pas développer là-dessus, parce que derrière cela, le numérique, c'est un champ qui est beaucoup plus vaste. Lorsqu'on parle de l'économie, c'est ce que j'ai dit, de toute façon, on ne peut pas parler de paix, sécurité, développement, sans le numérique, en fait. Autant on peut les utiliser, autant aussi, on peut utiliser le numérique pour combattre la paix, la sécurité et le développement. Donc à ce moment-là, il y a des actions qu'il faut faire et ces actions, elles doivent être bien coordonnées. Et la seule manière de pouvoir les coordonner, en fait, il faut qu'il y ait une essence au plus haut niveau qui puisse réguler cela. Et je pense à mon sens, c'est le Conseil national du numérique. En dehors de ce Conseil national du numérique, qui est l'une des recommandations phares du chef de l'État, qu'est-ce qui peut être encore mis en place dans le cadre des innovations, justement, dans le domaine du numérique ? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement booster le développement intégral de la République démocratique du Congo parlant du numérique ? C'est ce que j'ai dit, parce que qu'est-ce qu'il faut poser ? En dehors du Conseil national du numérique ? Non, le Conseil national du numérique fixe le plus haut niveau, fixe la stratégie. Et derrière ça, pour être sûr que cette stratégie va arriver à son terme, bon gré, mal gré tout ce qui se passe, toutes les menaces qui peuvent arriver, il faut qu'il y ait une instance, effectivement, qui garantit la bonne... qui garantit contre tous les risques, les dérives de cela, même venant de l'extérieur. Et c'est ça qu'on a... Là, ce sera l'Agence nationale de la sécurité des systèmes... l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Parce que c'est... on ne peut pas faire aujourd'hui le numérique sans la cybersécurité. Alors, mesdames, messieurs, nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Je vous rappelle que je reçois M. Chris Ostom Kumbisamba, qui est un expert venu de Paris. Il est venu participer aux travaux de l'atelier de validation du plan national numérique. M. Jean-Christ Ostom, nous sommes en train de chuter. J'aimerais avoir votre mot de la fin par rapport à votre participation. Comment vous trouvez l'ambiance même de ces travaux-là ? Vous y êtes, vous prenez une part active. Est-ce qu'il y a la convivialité entre vous, experts venus d'ailleurs, et les experts locaux ? Bien sûr qu'il y a cette convivialité, mais je voudrais revenir sur un point peut-être qu'on n'a pas abordé qu'on l'a dit comme ça et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs de l'État, ils parlent d'une vision pour la RDC, mais il a bien dit dans son discours, en fait, il voulait que la RDC soit un hub. C'est-à-dire, quelque part, aujourd'hui, il y a aussi, en fait, une vision continentale. Faire de la République démocratique, le hub électronique, au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, en fait. Et c'est bien dit parce qu'à terme, c'est ce que je défends aussi, les États africains pris individuellement ne représentent rien. mais c'est l'union qui fait la force. Mais même quand on dit l'union qui fait la force, il faut qu'il y ait une tête de pont. Et aujourd'hui, la RDC étant au centre, par le fait de l'alternance pacifique qu'on a connue, en fait, qui était une première, et le fait aussi d'avoir utilisé une technologie innovatrice pour tout ce qui est les élections qui viennent de se passer, je pense à faire tous les éléments s'en réunir pour pouvoir amener cela au niveau continent. qui après, effectivement, pourquoi pas impacter au niveau mondial. Et c'est ce que je dis. Ça, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis en RDC, ça c'est sûr, mais dans un mois, c'est sûr que je repars, je serai à Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. Mais la question qui se pose, en fait, est-ce que peut-on aujourd'hui faire la paix et la sécurité en Afrique sans le digital et sans, et la paix en tant que telle ? La RDC a montré l'exemple avec la passation pacifique, civilisée du pouvoir. Et quel a été le rôle du numérique là-dessus ? Je pense, en fait, c'est autant d'éléments qu'on doit apporter sur la scène internationale de manière, effectivement, à dire, voilà, nous, comment on utilise le numérique. et pour moi, s'il y avait quelque chose à... C'est ce que j'ai dit, c'est aussi une invitation. Pourquoi pas ? La RDC, en fait, la RDC devrait s'intéresser à cela aussi sur le plan international parce qu'il y a le forum paix et sécurité en Afrique, ça c'est une chose, mais en janvier, je suis aussi partenaire, il y aura à Paris, en France, le forum international de la cybersécurité axé sur... La cybersécurité axée sur l'humain. Et à ce moment-là, je ne vois pas, je ne me vois pas, en fait, une fois qu'on a mis en place le plan, puisqu'on est en train de discuter du plan, je me vois mal, moi, étant, ayant une fibre africaine, que je me représente au FIC sans qu'il y ait une délégation de la RDC. Donc c'est votre plaidoyer ? Ça, c'est mon plaidoyer. Voilà. Alors, vous ne voulez pas vous retrouver seul. Il y a également, on parle également de l'organisation en 2020 d'un forum panafricain dénommé Africa Digital. Ça, c'est une proposition faite pendant le forum. Est-ce que vous... Ça ne serait pas trop d'initiatives alors que les résultats ne suivent peut-être pas tout de suite les initiatives des forums, des ateliers et tout ça. Et au finish, on n'a peut-être pas de résultats escomptés. ça, c'est la responsabilité de vous, experts, parce que les chefs de l'État l'ont dit, ils comptent sur vous, sur vos propositions, afin que ce domaine du numérique explose. Si, mais c'est justement comme on dit, il faut un temps à tout. Il y a eu un temps où, effectivement, on voyait des entrepreneurs qui venaient, vous pouvez faire ceci avec le numérique, vous pouvez faire ceci avec le numérique. Et de plus en plus, aujourd'hui, la preuve, en fait, arrive maintenant sur le marché des experts comme moi. Moi, j'ai été formé et mon souhait, c'est que demain, en fait, qu'il se soit un expert de la RDC qui parle comme je parle. Et le chef de l'État, en fait, a donné le tempo pour que, dorénavant, lorsqu'on va parler du numérique, peut-être dans le contexte africain, qu'on sache qu'il y a un écosystème, qu'il y a une écoute des politiques, et que chacun, à ce moment-là, doit jouer son rôle. Mais doit jouer son rôle dans l'intérêt de la souveraineté nationale. Monsieur Chrysostom Kumbisamba, nous vous donnons le temps de conclure, de dire tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de dire tout au long de cette émission et nous, on va conclure à la fin. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, être en RDC, parler du numérique, c'est un peu la... c'est l'aboutissement, mais en fait, c'est le début d'un rêve. J'ai grandi en RDC, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Brazzaville de l'autre côté. Je suis parti en France. J'ai étudié. Et bizarrement, lorsque je reviens, je reviens par la RDC. Je pense en fait, là c'est important. Et je reviens à un moment où effectivement, à mon sens, la politique joue le rôle de ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire, je fais la politique d'abord pour le peuple. Et ça, le président l'a dit. Et je pense en fait, là pour moi... Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et pour moi, je pense en fait, là, le message, il est fort. Et lorsqu'il l'a dit, après, c'est d'utiliser la technique dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, utiliser le numérique dans le sens des propos du président de la République. C'est-à-dire, le numérique pour le bien-être du peuple. Voilà. Et par rapport à ça, je pense que moi, j'ai ma pierre à apporter. Et je le dirai mordicus qu'on peut y arriver. Et puis voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Merci. C'était là le dernier mot de notre invité, M. Chrysostom Koumbi-Samba. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, cette émission spéciale qui est consacrée à cet atelier sur la validation du plan national numérique. Merci à vous de nous avoir suivis et prenez rendez-vous très prochainement pour une autre tranche spéciale parlant justement de la promotion des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Nous sommes là pour ça. Cette émission qui est produite par la presse présidentielle avec en sa tête M. Abraham Lokabonga et toute son équipe qui est là pour vous apporter les actualités, les informations utiles concernant les actions concrètes du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501